Musique Elle a dit qui pourrait en savoir plus par rapport à elle ou elle a posé ça comme une vraie question ? Non elle a du poser ça comme une vraie question ? Je sais pas Je dois avouer que ça me perturbe là La façon dont elle a répondu Clooker Je suis pas un lâche et j'ai senti la sueur froide couler jusqu'aux terches C'est intéressant je t'assure J'ai acheté le sac dans l'eau, il est bien obligé Ils m'ont demandé pourquoi, j'ai répondu que c'était un chat crevé Mais ben ils m'ont cru Et je vais devoir aller chercher le sac J'ai un contrat à honorer Il est au fond du canal Heureusement il était assez dense pour couler C'est sûr qu'en sondant on pourra le retrouver En sondant ? Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ? Exactement Je suis galant Où avez-vous largué le sac ? En charge à la ta place Deuxième pont en partant du port Je ne m'attendais pas à appareil dévouement Bon je vais pas te laisser te mouiller Je suis galant Par qui ? Par qui ? Sympa Par amé sur le ventre Je couvre avec un bol Et de tout réjouer Ah On a eu de la chance ce coup-ci Mais Celle C'est plutôt par les égaux Il y a une trappe par terre Faites attention à vous Claude Ok Donc voici C'est que bizarre Oh oh Coucou Tris Hey Il sait qu'il résiste l'enfoiré Il doit y avoir une issue secrète En cas contraire Cloug ne nous aurait pas envoyé ici Il doit y avoir un mécanisme dissimulé dans ce mur Il nous a envoyé ici Il est juste au dessus ma grande Assis là Bordel C'est super bien caché là Ça signifiait quelque chose autrefois A chaque fois C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici Après le massacre de l'Opmin Ils pensaient échapper au bureau de Radovide Une autre fois Ils se sont jetés dans la gueule du coup Ouais Pourquoi ça coupe les dialogues à chaque fois ? Le colis doit être au fond dans ces parages Sauf erreur de se prévenir Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng Il perd un peu la tête Sans oublier son délire de persécution Le courant a du charrier le colis en aval Je vais nager vers le port Tu viens ? Bon je crois qu'elle va pas se bouiller Une autre fois peut-être Je ne sais pas ce que tu rates L'eau est gorgée d'huile caustique Ça devrait faire des merveilles sur mon teint Hum Non Viens voir où est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ça ? Je pense pas c'est pas rouge A priori c'est un sac Là peut-être je vois un Oui Caché Ce que je disais c'est que En fait Le jeu est vachement bien Enfin d'un côté c'est bien D'un côté des fois c'est chiant Parce que vraiment quand tu traques Avec tes yeux de sorceleur Avec tes sens de sorceleur Des fois c'est vraiment Tout petit Il faut vraiment passer à côté Et faire ce truc Pour pouvoir vraiment voir l'objet Comme là avec la pierre Une pierre hein Allez Aitrice Comme dans la Seine Mais ça me fait plaisir Et un petit bisou Rassemble dans ton élément Tu te rappelles la façon Dont je manie mes éléments Si moi ce n'est pas si long quand même Et je suis loin d'être célib Mais l'amnésie et toi c'est une longue histoire J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire Ça c'est dans le Witcher 2 Pour information Par une certaine triste Moi par exemple Je lui ai dit que t'as dit un problème Ça pose un problème ? Non par le feu éternel Je suis surpris c'est tout A vous deux vous réussirez deux fois plus vite Vous avez l'air de vrais experts Mais j'ai pris le temps que vous commenciez sans tarder Ok Tu parles de quoi là ? Un ami Brandon vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine Brandon et associé est une affaire sérieuse Le plus vaste grenier à blé de Novigron La moitié d'avance En bon marchant Vous savez comment marchent les affaires ? Bien sûr Un travail honnête Salaire honnête La moitié d'avance Le solde à la livraison Vous exigez beaucoup Je suis sorceleur J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori Et chanter une autre chanson Exactement Fort bien Voici la première traite J'allais pas demander le salaire en entier Parce que ça allait être un petit peu trop Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment Près de tout ce qui semble lié aux rats Aux rats ? Ok On fait ça pour des rats ? Sérieux ? Je m'occupe de ce côté-ci Prends l'autre Cherche des traces de l'activité des rats Bah là y'a des rats Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des Manticore Mais pour ce qui est des rongeurs Géralt On aimerait l'un et l'autre se trouver autre part Je préférerais siéger au conseil royal Mais ils ont aussi mon roi Cherche les croissances et les déjections Ouais ouais Une fois l'encens en place Qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fiendes de rats C'est ça En être réduit à devoir faire ce genre de boulot quoi Parfait Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique Wow J'active l'encens Ensuite nous aurons un moment pour le sauver Ça y est ? C'est tout ? Je pensais qu'il y avoir Oui Attendons maintenant de les voir détalés Intéressante méthode Je n'ai jamais eu de chance avec les rats Ah la petite musique de leur romance Ça te va bien Hum 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 Là sommes-nous vraiment ou fait tout semblant ? J'ai jamais connu un homme qui réagissait à tout Notamment à l'adversité En s'en moquant Saine attitude Il a du vivre vieux Un beau jour il a perdu ses jambes lors d'une bataille Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça Elle ne lui ferait plus jamais mal C'est sûr Je le comprends parfaitement Je sais Le problème c'est qu'il se mentait A mon sens il n'avait guère le choix Il aurait pu voir la vérité en face C'est ça Tu as peut-être raison Tu as peut-être raison Lui seul connaît la vérité On est toujours seul à connaître la vérité à propos de soi-même On se confie parfois auprès d'un être cher Même quand c'est dur à avaler ? Oui J'espère que c'est pas sous-entendu Si Un jour peut-être Dis-moi comment va Yen ? Comment sais-tu que je l'ai trouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question ? Comment va Yen ? Bah va bien Je l'ignore Je ne sais pas encore Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon j'ai ma réponse Ok Je pense qu'elle voulait savoir si on s'était remis ensemble J'imagine Bien que sa réponse me semble un petit peu agressive Alors satisfait ? Eh bien ? Que vois-je là ? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler ? Euh... Qu'est-ce qu'on vient de faire là ? Le boulot est fait Gérald Ce sont des Je sais parfaitement qu'ils sont tristes Mes amis Tenez à ce que je les prévienne Si je rencontrais des mages et autres sorcières Je me doutais parce qu'il a demandé Il a parlé du feu éternel Quel enfoiré Sans blague J'ai bien fait de demander la moitié de la récompense Et dépêche toi Bon bah je vais te planter Et bah vous l'aurez pas Je ne laisserai pas Tris Hop et les gars sérieux ? Bon, rêve de bavardage Faites ce que vous avez à faire Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux J'ai assez entendu ce fils de pute Allez ouais vas-y Ne les laissez pas ressortir vivant Attends, 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 où tu vas toi ? Non, non, tu reviens ici Et dedans Et boum Voilà Une bonne chose de faite Et B ? Bon il est là, juste devant Non Oui bien sûr T'es sérieux t'es allé les chercher hein ? Les chasseurs de sorcières sont impitoyables Laissez-voi vivre Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers Et pourquoi pas ? Je devrais vous tuer Mais mort Vous n'intéresseriez que les mouettes Vous allez donc vivre et nous payer le double Tout de suite Ah ça c'est bien Dépêche toi Très bien Voici votre or Dégagez Merci Geralt C'est vrai que c'est plus intelligent Moi je suis un peu trop beau hein Inutile Inutile Content d'avoir pu rendre service J'ai réfléchi tu sais A qui pourrait savoir pour Siri Et une idée m'est venue Une oniromancienne réside en ville Corrine utile Très capable parait-il Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs Onir Ah oui oniromanci Ok Elle a accepté un travail près d'ici Suis le canal en t'éloignant de la crier La maison est proche du premier pont Son propriétaire de Jean-Kir est un riche banquier Tu ne viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté Un autre entrepôt à infester de reins Pas exactement mais guère mieux Les temps sont durs Fais attention à toi cette fois A tout de suite Merci pour tout A bientôt Triss Hum A bientôt Comment te trouver si j'ai besoin de toi ? Je vis au Lassi Sur la colline après la crier Fasse quand tu veux Oh mais je vais passer Très 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 rapidement J'aime beaucoup Triss Corrine Tilly Orino Mancéné Oui évidemment C'est quelqu'un qui peut Comment dire Utilise les rêves pour pouvoir Qui utilise la magie des rêves Je pense Je vais juste réparer Alors elle est où la madame ? Je suis un peu triste Triste on l'aura pas vu bien longtemps Est-ce que j'ai l'air d'un vagabond ? Est-ce que j'ai l'air d'un vagabond ? Je cherche Corrine Tilly Vous avez frappé à la bonne porte Corrine est à l'intérieur Depuis plusieurs jours Elle rêve l'histoire de cette maison Pourquoi faire ? Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une lubie Cette demeure m'appartient depuis peu Et je l'ai payé au prix fort Très vite j'ai été témoin de perturbations Qui portent à croire que la maison est hantée Quels sont les symptômes ? Quels sont les symptômes ? La semaine passée Des meubles ont bougé au grenier Et enfin Croyez-le ou non J'ai trouvé des déjections humaines au salon Déjections humaines ? Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas beaucoup What the fuck ? Je suis banquier Les maisons hantées m'effraient Et savez-vous à quel point elles se déprécient ? En outre, Corrine a demandé à ne pas être dérangée Maison hantée avec des déjections humaines ? J'aimerais entrer Jeter un coup d'oeil Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi Mais ces deux épées Vous êtes sorceleurs Entrez donc Je suis bien luné Je comptais bien me passer de ton De ton approbation mon ami Je comptais bien rentrer que tu le veuilles ou non Et je compte bien te piller J'entends une bestiole Une créature dans le coin d'en Oh merde Je voulais pas allumer Lâchez ça de grâce C'est du sang N'en versez pas What ? Elle est où elle est au dessus ? En dessous ? Je crois qu'elle est Partez Partez Ne faites pas ça Ne faites pas quoi ? Partez Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Quelque chose ici Euhm Et y'a Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour Bonjour Ohlala Y'a quoi ici ? Un trésor Y'a rien ? C'est du sang C'est du sang N'en versez pas Bonjour Ah tiens Sarah C'est la même créature qu'on avait vu C'est comme Jeannot Comment ça s'appelle déjà ? Un calico ? J'ai plus Je te vois Ne pas profiter de la situation Ne pas profiter de la situation Elle doit être affamée si ça fait plusieurs jours qu'elle est en train de rêver J'ai cru voir qu'elle s'appelait Sarah La créature Est-ce que c'est l'autre qui me parle à travers elle ? Est-ce qu'il y a des coffres ? Est-ce qu'il y a des trucs dans les coffres ? N'en versez pas. Pourquoi faudrait pas que je verse du sang ? Dis-moi femme ! Il me bourre de stuff. Poupée, trouvée. Pourquoi il m'affiche la lettre de Yennefer ? Dessin de Berceau. Ça semble être l'oeuvre d'un enfant. C'est un fantôme ou c'est l'autre qui joue avec les nerfs ? Où il y a les deux ? Je t'entends mon enfant. Examinez, tiens. Elle joue avec moi. Effectivement. Ça se trouve j'ai bien fait d'ouvrir. Examinez. J'espère que cette créature va pas venir dans mon dos me planter une dague dans la nuque. Tu es dedans ? Dans le tonneau ? Ça m'a fait peur. Oui. Oui. Ah c'est ça, elle s'appelle Sarah. Ah t'es mignonne. Là Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal ? On a plus le droit de rigoler ? À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas ? Bah non c'est méchant. C'est drôle oui. L'ennui c'est que je dois parler à la rêveuse. C'est un truc drôle oui. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Je sais que tu n'es pas dangereuse. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais j'ai un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Et on a croisé Jeannot. Pourquoi tu la tourmentes ? On sait. Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... C'est pas un cauchemar si tu l'aimes. Pourquoi fais-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. D'accord. Et tu veux pas qu'on... Et puis marchant, le banquier l'a achetée. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de planquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très chère, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas ! Passons à marcher. Elle est pas méchante. Je peux pas l'amener à Jeannot ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Je vais sortir ma grosse épée. Ok. Bah je sais. Ok. Bah c'est gentil. T'es mignonne comme tout. C'est vrai qu'ils sont jolis. Ok, bon bah. Parlez à la rêveuse. Vous pensez qu'il fallait que je convainque d'abord l'hôte ? Non ? Bon. Non j'allais pas la virer, elle était mignonne. Hello, boobies. Excuse-moi je suis perturbé. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça parait idiot mais dans le rêve c'était tellement réel. Et pas drôle du tout. J'imagine. Mais c'est assez drôle à entendre. C'est l'oeuvre d'un cédicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. C'était pas dur. Quand ? Nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil ? Ce jour est arrivé. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. Une chambre tu dis ? Tu veux me retrouver dans ta chambre ? Ok. Avec plaisir. Mais je te le dis tout de suite mon coeur est déjà pris. Enfin est déjà partagé entre Triss et Yen. J'ai vu mademoiselle Corinne sortir. Mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Je lui dis elle est annoncée mon coeur. Je sais pourquoi. La maison est toujours hantée. Je n'arrive pas à lever la malédiction. Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui. Effroyable a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin. Je ne suis pas sur la paille pour autant. Ah ça va. Il est optimiste. C'est bien mon gars. En vérité nous dépendons. Ok d'accord. Tu me dis la même chose. Bon bah Corinne. A l'esturgeon doré. J'aime beaucoup le nom. Panneau d'affichage. Ah ah ! Et un point d'exclamation. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des quêtes. Attention voleur. Dimanche dernier une personne s'est introduite dans la cave du marchand. On l'a déjà vu. Poids et mesure. On s'en fout. Restez hors des égouts. Oui on sait. Il y a une bestiole. Crédit sans tracas. Gwent. On s'en fout. Contrat passé par la garde du temple à la cité. Condisciple de la flamme. Ces derniers jours plusieurs membres dans la garde du temple ont été massacrés de bestiales façons. Une enquête a été diligentée. Le coupable sentira bientôt la poignée de faire de la justice refermée sur sa gorge. Je sais pas si je vais accepter ce contrat. C'est très bien qu'il soit se pété le cul. Toute personne susceptible d'aider la garde à retrouver ou punir le ou les assassins est prié de se présenter sans attendre au poste de garde. Ceci étant dit ça me ferait de l'XP et de l'or. Et j'ai besoin des deux. Alors. L'esturgeon doré. Capitaine. Roulston. Lésir mortel. Ah non c'est pas ici. Je pensais que ce serait lui puisque. Euh. Oh niveau 15. On va pouvoir s'en occuper de ça. Rêve de 9 grades. C'est tellement bizarre. On passe de niveau 10 pour Triss à niveau 7 pour celle là. Bon. Euh. Par où ? Ici. Votre taverne et. Oh voilà. C'est où ? C'est là ? Ouh. Hello. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre coeur répondre. Hum. Votre don. Comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions. Je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, il brouille involontairement les pistes. Ça doit arriver extrêmement souvent. Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Désolé si mon micro a saturé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie. Allons-y alors. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but ? Faites-le moi. Il vient de te dire. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Siri. Elle se nomme Siri. Hmm... Une fois que je lui ai sauvé la vie... Elle était présente quand je suis mort. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilgarde venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre démeutracial. J'ai voulu réagir, mais... On ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait elle aussi. Ah, c'est dans la fin des bouquins. Siri nous a chargé sur un navire. Et nous a laissé en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Un autre souvenir, peut-être ? Hmm... Oui. Oui. Il y a autre chose. Très bien. Ne dites que ce que vous souhaitez me révéler. Hmm... Une fois je lui ai sauvé la vie. C'était après son entraînement à Kermoren. Yennefer venait d'appeler Siri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai l'évédée à maintes reprises. Je l'ai retrouvé à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yenne, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Siri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Pourquoi ? Ses souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer ? Hmm... Bah oui, on va continuer de ceci. Ce n'est pas fini. Je vous écoute. Plus elle a de souvenirs, mieux ce sera, je pense. Je me rappelle la première rencontre. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilone, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs. Et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilone n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilone avec moi. Je l'ai alors renvoyé à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin ? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Tant qu'on y est. Oui. Soyons fous. Inutile de se presser. Nous avons le temps. Je l'ai formé à Kaer Morhen. Je l'ai formé à Kaer Morhen. Ciri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kaer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapé in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vu sortir de sa chambre en robe. Et déclarer qu'elle était indisposée. C'est pas mal. Je suis alors que Ciri devenait femme. Chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Ça fait appel à Aliénéfer ? Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. Hmm. Est-ce que je dois vraiment lui dire ? C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la Sanguinaire ? La rebeille qui a fini au bûcher ? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie ? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Intéressant ce qu'elle dit. Les gens deviennent... Euh... Oui, vas-y. Qui t'a tout déballé. Allons-y. Elle est surnommée la dame de l'espace et du temps. Elle a du mal à contrôler ses pouvoirs. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Mais maintenant, c'est plus le cas puisqu'on a vu. Et l'effet a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange. Près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié. Mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement. Encore aujourd'hui. Elle les contrôle plutôt pas mal, je trouve. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Un peu trop bien, justement. Non. Non. On peut commencer. Parce que sinon, la chasse sauvage ne serait pas après elle, je pense. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à sesquelles ? Jolie jambe. J'espère qu'elle va pas nous trahir par contre. Je suis sûr qu'elle va rechercher à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? Jasquier. Jasquier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. C'est le seul qu'on n'ait pas vu. On sait qu'elle n'a pas contacté Yennefer ni Tris. Donc, le plus logique, c'est Jasquier. On ne l'a pas encore vu. Qu'est-ce qu'elle fait, mamie ? Elle tresse mon rêve. Est-ce que c'est le mot ? Ça représente... Une hirondelle ! Ça représente... Euh... Ciri ? Elle se dispute avec Jasquier ? Il refuse de l'aider ? Oh là ! C'était une prison ? En tout cas, elle est allée voir Jasquier, c'est sûr. Vu le rêve. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jasquier. Je ne le savais pas en ville. Le poète ? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Thym et romarin ? C'est quoi ça ? Le thym et romarin ? Une auberge ? Au sud-est du quartier animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. Un bordel. C'est ce qu'on dit. C'est tellement approprié pour Jasquier. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Et en plus, il peut y chanter autant qu'il veut. Corinne. Je te prends un peu de plantes, ça ne te dérange pas ? Ramasser. Rêve de Novigrad. Pleur brisé, nouvelle quête. Ok. Du coup, c'est la quête avec Jasquier. Mais... Où est-ce que c'est ? Ici. Ok. Mais... Mais, mais, mais... Je serais bien parti pour faire un contrat. On a le... Plaisir mortel. C'est quoi d'ailleurs la quête ? Attendez. Plaisir mortel, pourquoi ? Apparemment, maintenir la paix n'est pas le seul... Ah oui, c'était ça. C'était... Des Templiers qui s'étaient fait buter. Elles peuvent nous permettre de voir un autre... Blanchette. Miner va m'insulter les mecs. De voir un autre aspect des gardes du temple. Ah ! Il y a une quête derrière. Ce qui pouvait être intéressant. On verra. J'ai posté l'annonce. T'es la lampe, tu vas... Un sorceleur ? Ah, vous venez pour l'annonce peut-être ? Absolument pas. Pas vraiment. Mais de quoi s'agit-il ? Vous êtes sur le départ et vous cherchez un compagnon voyage, c'est ça ? Je veux traverser la mer, oui. Quand je me suis engagé dans l'infanterie en 1242, j'ai promis à Madhouse l'état que je reviendrai en vie. Et avec une perle de ce qu'élige. Et pas n'importe quelle perle. Une perle noire. La plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi c'est ambitieux. Très ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous ? J'ai même deux épaules. C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Surtout une perle noire où est-ce que tu... Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à deux pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va ? Très bien. Ok. Donc du coup ça sera quand on ira à Skellige. A savoir pas tout de suite. Je viens pour le contrat. Les gardes du temple, les templiers. Des hommes expérimentés armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Ah ou non c'est peut-être pas... Sûrement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Si vous aviez vu les cadavres... Ah c'est peut-être pas les gardes du temple alors cette quête. Parlez-moi des cadavres. Vous les avez retrouvés dans quel état ? J'ai jamais rien vu de pareil. Et pourtant des macchabées j'en ai vu. Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikagna à cause de la chaleur ? Bah c'est à ça que ressemblaient les cadavres. Tout est séché ? C'est un vampire ? Parlons de ma récompense. Les services ne sont pas gratuits. On va lui demander... C'est mieux, mais c'est encore trop. Tu rigoles. C'est mieux, mais c'est encore trop. Tu rigoles ? Eh oh ! T'es un petit peu dur en négociation mec. C'est mieux, mais c'est encore trop. Eh dis donc ! D'accord, ça me va. J'ai l'impression que le travail soit bien fait évidemment. C'est toujours bien fait, je suis un professionnel. Où sont enterrés les corps ? On les a brûlés. Mais allez voir notre Toubib. C'est lui qui les a vus en dernier. Vous le trouverez sur les quais. Je veux voir ce que je peux faire. Ça sent le vampire. On vous verra. Les gars et moi on a réuni un petit pécule pour une récompense. Où est-ce qu'on avait vu un cadavre aussi tout desséché comme ça ? Où on avait cru que c'était un vampire ? J'arrive pas à me souvenir où c'était. Est-ce que c'est le même du coup ? Est-ce que c'était de ça dont parlaient les mecs l'autre jour ? Ils disaient... C'est quoi ça ? Lire ? Où ils parlaient de mecs qui avaient été retrouvés tout desséchés. Et on s'était demandé si c'était des vampires. C'était peut-être ça ? Et où il est loin ? Oh ! C'est quoi ça ? Il va crever. Bonjour messieurs. Euh... Comment vous avez pu me voir j'étais au-dessus ? Bon bah écoutez. Puisque ça veut jouer. Hop là ! Raté. Et oh oh ! Couché. Voilà. C'est quoi ici ? Attends, 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 attends. Non, 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 je veux looter les mecs. Arrête de vouloir éteindre les... les bougies. Plaisir mortel. Ah oui c'était ça. Bah alors c'est peut-être une succube. S'ils mettent plaisir mortel à mon avis. Succube. Mais est-ce que les succubes pompent le sang ? Elles pompent la vitalité je pense. C'est vous, le médecin ? Que puis-je faire pour vous ? Avec ton masque de pervers. J'enquête sur les gardes-morts. Il paraît que vous les avez autopsiés. Ce sont leurs amis qui vous envoient ? Bien, je vous écoute. Hum... Il paraît que les corps étaient desséchés. Les corps étaient desséchés. Vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre ? Pas moi. Les corps étaient desséchés, c'est vrai. Mais ça pourrait tout aussi bien être un mage en colère. Un mage ? Ils sont morts de déshydratation ? Pas à proprement parler, non. Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Si tu ne sais pas l'expliquer, alors ferme ta bouche. Où a été trouvé le dernier corps ? Sérieux ? Dans une ruelle. Sur le chemin entre lesquels, bordel. On l'a retrouvé là, au milieu de la nuit. Bon, après je suis mauvaise langue. Je suis un peu mauvais. C'est peut-être juste de l'instinct, je... J'admets, j'étais un petit peu mauvais en lui disant de fermer sa bouche. Mais c'est vrai qu'il n'a pas d'informations et il ne sait pas pourquoi. Pour être un mage. Vous avez trouvé des marques de griffes ou de crocs sur les corps ? Des crocs ? Non. Des griffes ? Pas tout à fait. Plutôt des griffes fures. Sans doute récoltées auprès des catins du quartier. Merci. Je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps. Bonne chance. Comment un mage pourrait être desséché ? Non. Plaisir mortel. Il nous spoil. Il ne peut pas être un mage. Ou une mage. Mais pourquoi il aurait fait ça ? Avec de la magie, du sang ou une connerie dans le genre ? Ah bah oui en plus c'est en plein dans le secteur des prostituées. Bon bah salut les gars. Viens. Je vais vraiment aller nettoyer vos maîtres les gars. J'attends hein. Quand tu veux. T'as pas envie ? Bon bah j'attaque en premier alors. Oh sérieux. Fais dodo. Comment ça t'as pu m'en mettre une ? Il y'a des choses des fois dans le système de combat. Qu'est-ce qui a posé ça ? La sorcière et Kata les enfoirés. Conspiration contre la couronne. T'es vraiment des enculés les mecs. C'est ici qu'on a trouvé les corps. Il y'a peut-être des indices. Ah non ça c'est des mendiants. Des bottes cloutées de garde. Ça ne m'avance pas. Des traces de sabots. Un cheval. Non. J'ai jamais vu de cheval qui marchait sur deux pattes. Hein ? Un cheval sur deux pattes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a tu de battre ? Eux quand on les agresse par contre ils nous attaquent pas contrairement au garde. Si ? Viens. Viens là. Viens. Oh putain. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas les attaquer nous même. Ici. Hop là. Je fais comment pour entrer ? Là il y'a un indice. Ok. Ça m'intrigue là. Là ça m'intrigue vraiment. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est une succube. Puisque je crois que dans l'histoire de Witcher, les succubes elles ont des sabots. C'est carrément ça j'ai raison. Elle est où les succubes ? Viens ici. Attends 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 perds pas la trace perds pas la trace. Par là. Euh oui. Toi t'es la prochaine victime. Vous n'avez rien vu d'étrange ou d'inhabituel ? Je lui demande ça mais le mec il sait même pas où il est. Ici. Ok. Je crois oui. Pardon oui. J'ai la tête qui tourne. Je t'excuse. Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Je dois le garder. Verrouiller. Merde. Euh. Par où passer. Est-ce qu'en faisant le tour. Poussez-vous. Non là c'est verrouillé. Chemin de la gloire. Je trouve pas que ça fasse ce chemin de la gloire. Hmm. Par là peut-être. Tendez la main. Qu'est-ce qu'il fouille c'est lui. T'es con ou quoi ? Tu vois pas que c'est un sorceleur ? Il piste sûrement des monstres. Exactement. Tu devrais écouter ton pote enfoiré. Non c'est pas bon non. Quoi ? Tu m'insultes et après tu veux que je te vienne en aide ? Tu ris d'école là. Mais oh. Non ça va je me démerde tout seul. On va chercher un aiguille ailleurs. Bonjour mademoiselle. Elle est où ? Succube. Il y a à me séduire. Il y a un homme. Avec les bourses pleines. Les bourses pleines d'or bien sûr. Ça se déplace. Qui es-tu ? Bonjour mademoiselle. Tu es venu me tuer ? Bah écoute. Bien bravo. Non te parler. Je vais lui parler d'abord. Pas sûr. Calme. Pourquoi avoir tué ses gardes ? J'ai manqué de prudence. Je me suis laissé surprendre. Il voulait me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Quoi ? C'est tout ? Tu ne vas pas me ressortir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris ? C'est ça. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Ni de tuer sans raison. Hum. Intéressant. Hum. Vu comme ils sont cons les gardes. Je ne vais pas la tuer. Tu dois quitter la ville. Et si je refuse ? Je vais devoir te tuer. Ah là par contre. Je déteste le changement. Quel idiote j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça. Je vais devoir mentir. Dire que je t'ai tué. Il me faut un trophée. Un bout de corne. Prends ça. Et aussi ça en remerciement. Même si je suis furieuse après toi maintenant. Je finirais bien par me calmer. Tu pourrais faire mourir. Je ne vais pas te tuer parce que tu as tué des gardes enfoirés. De mes cacahuètes. Qui arrêtent pas d'agresser tout le monde. Moi aussi je suis victime. Par contre évite de tuer plus de monde. Ce serait bien. Parce que si je te trouve ailleurs. Je serais obligé de t'assassiner. On n'est pas des brutes. On peut négocier. Quand les mecs ne m'agressent pas. Quand les créatures ne m'agressent pas. J'ai aucune raison de la tuer. Mouais. Oui. Moi oui. Ils sont complètement cons les gardes. C'est bien fait pour leur gueule. Les gardes ont été tués par une succube. Une succube ? Une vigrade ? Mais comment ? La flamme du feu éternel protège la ville. Faut croire qu'elle vacille de temps en temps. En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne. Ils sont pas aussi bons que tu le crois. Voici la preuve. Au travail sorceleur. Donne moi ma prime. Et voilà pour vous. Comme pour vous. C'est bien. Adieu. Et que je ne te revois plus. Plaisir mortel. Hé 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 hé. Bon bah c'était une quête facile. Et niveau 12. Cool. Allez marchons. Est-ce que maintenant. Est-ce que, est-ce que. J'ai un emplacement de libre. Yes. Du coup je peux déplacer ça ici. Et je peux prendre ceci. Acquérir compétence. Et boum. Qu'on met ici. Bam bam bam. Voilà. Augmente de 4% les chances d'infliger un coup critique. Avec les attaques rapides. Et 30% les dégâts de ces coups critiques. Ça, ça va être très très bon. Parfait. Nickel. Et ensuite il me reste des choses à vendre. Mais ça je vais le faire hors cam. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et je vous dis du coup. A la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501.